Je m'appelle Guy Nadon, j'ai presque 50 ans, presque 30 ans de métier à titre d'acteur. Je vais vous faire part de trois choses que j'affectionne particulièrement. Ce ne sont pas nécessairement des passions, mais qui sont de véritables affections. Et pourquoi le faire? Parce que je crois qu'il y a une espèce d'entente tacite entre les artistes de scène et le public, où il faut faire de la place et permettre au public peut-être d'en savoir un petit peu plus sur les gens avec qui parfois de bonnes soirées se passent. C'est le parc Nicolas Vielle, sur le bord de la rivière des Prairies à Montréal. C'est un endroit où je suis venu souvent au cours des 15-20 dernières années. C'est un endroit tranquille, qui est le berceau de la Nouvelle-France. C'est ici que Nicolas Vielle est mort, avec son Indien antique. Et c'est un endroit où les gens viennent ralentir, devenir plus tranquilles. Une autre de mes passions, après dix années d'écoute de jazz, le 11 septembre dans l'après-midi, j'ai redécouvert ma passion pour Gustave Mahler. Le 11 septembre dans l'après-midi, écoutez la cinquième symphonie de Mahler, qui annonçait les tragédies de l'Europe au cours du 20e siècle. Tragédie dont personne ne voulait rien savoir en Europe. Mahler a eu beaucoup de mal, et la place où il a pu vraiment se déployer, ça a été à New York. Et puis d'un coup, cette journée-là, New York, elle, se faisait attaquer. Malheur, la cinquième symphonie, la guerre, le chaos organisé. Alors, une autre de mes passions, c'est le film noir américain. Français aussi, mais américain, parce que quand j'étais petit gars, ça m'était absolument interdit de regarder ces films-là. et je m'installais dans le couloir et je regardais ça à travers une glace qui réfléchissait, dans laquelle je réfléchissais à la télé. Je faisais ça à l'insu de mes parents. Mais j'ai toujours adoré les films avec les éclairages très contrastés, noir et blanc. Il y en a un que j'adore particulièrement, qui s'appelle The Big Combo. Regardez The Big Combo et Le Doulos. Le Doulos de Jean-Pierre Melville avec un jeune Belmondo absolument époustouflant. Dans un scénario, mais c'est ça qu'il y a de bien dans ces films-là, c'est les histoires, de bonnes histoires, et absolument pas moralisantes. Je sais que j'ai gâché beaucoup de choses et je sais aussi que vous n'êtes pas heureuse. Vous avez peur de vous confier à moi une fois de plus. C'est un cercle vicieux. Donnez-moi une idée de ce que vous voulez comme renseignement. Vous verrez ce que je peux faire. Non. Pourquoi ? Parce que c'était quand même la vérité. Quand je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous voir, vous, j'aurais aimé passer quelques moments tête à tête sans témoin. Sous-titrage ST' 501